Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je fais une vidéo un petit peu tard ce vendredi soir après les marchés. Il est 23h30 à Paris le 10 juin 2022, aujourd'hui quelques petites annonces, on savait qu'on allait parler un petit peu des Etats-Unis justement, ils ont fait un petit peu le point, il y aura d'autres points la semaine prochaine justement, mais à chaque fois qu'on nous parle de quelque chose, on tremble un peu, on a toujours peur à cause de ces taux qui vont monter, qui font vraiment peur à tout le monde. On l'a bien compris avec déjà la BCE qui nous dit que les taux vont monter, qu'on est mal barré pour X temps, en simplifiant les choses, les américains nous disent la même chose, on est mal barré pour X temps, donc il faut qu'on encaisse ce coup tout doucement, mais les marchés financiers ils ont du mal à encaisser ça, et quand on n'est pas dans les marchés financiers, la vie de tous les jours, c'est dans quelques temps qu'on va peut-être se rendre compte un petit peu de la difficulté qui arrive tout doucement, et qui va s'arrêter un jour ou l'autre, évidemment c'est toujours comme ça, mais pour l'instant on est un petit peu dedans mes amis. Donc là on va regarder le BTC, le BTC 29198, retombé en dessous des 30 000, et le TH 1676, en dessous des 1700 malheureusement. Tout le reste du marché, pareil, il y a du vert, il y a du rouge, il y a surtout beaucoup de rouge, sinon la guerre en Ukraine, et bien ce n'est pas terminé malheureusement, et ça on le sait, on refera le point demain, mais demain on pourra encore en parler pendant des heures de la guerre, parce que ce n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte, comme on dit malheureusement. Et les bourses à Paris chutent secouées par l'inflation américaine, ça on le sait justement, et aujourd'hui les bourses européennes ont vécu un vendredi leur pire séance depuis un mois, et Wall Street creusait ses pertes à mi-séance vendredi, après l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation aux Etats-Unis, qui risque de pousser la Fed à accélérer la remontée des taux d'intérêt, et donc de freiner la croissance de l'économie comme celle des bénéfices des entreprises. Donc vous avez bien compris que c'est chaud, on le sait, la semaine prochaine on va avoir plusieurs annonces encore, de toute façon il y a des annonces régulières, vous le savez, pas la peine de les détailler tous dans les sens, dans tous les sens, parce que là on n'est pas sur la bourse traditionnelle, nous on est dans notre crypto-monnaie, mais notre crypto-monnaie elle suit justement les marchés traditionnels. Alors quand le marché traditionnel s'enrume comme en ce moment, nous on s'enrume et on risque de choper peut-être un petit Covid, un truc comme ça, c'est ça un peu notre souci en ce moment. Donc déjà on a ce problème-là, aujourd'hui il y a eu des petits blablas comme ça aux Etats-Unis, automatiquement on a baissé un peu, hier la BCE déjà en Europe, ça a commencé, ça a commencé à discuter beaucoup ici, ça continue à discuter aux Etats-Unis, la semaine prochaine ça refera un petit peu la même chose partout, et tout ça pour dire que ça ne va pas en gros, c'est tout, il n'y a pas la peine de se raconter un milliard de choses pour dire que ça ne va pas. Alors l'être humain est toujours assez spécial parce qu'on sait que ça ne va pas depuis quelques temps, il y a la guerre, il y a tout ça, etc. Et on a toujours l'impression qu'on va nous dire d'un seul coup, ouais 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 ça va aller mieux, ça va aller mieux. Donc le marché il est un petit peu content, il est un petit peu content, et puis d'un seul coup, boum, quand il apprend que ce ne sont que des rêves pour lui, boum, il retombe un peu, jusqu'au moment où il va oublier un peu, c'est pour ça qu'après il va remonter un petit peu pour après redescendre, c'est comme ça, et ça nous fait un business tout ça mes amis, ça nous fait un business, peut-être difficile à comprendre pour les gens qui rentrent dedans, moi ça fait tellement longtemps que je suis dedans, qu'on voit les choses autrement, quand on est tout neuf dedans, on fait très attention. Alors justement je parle tout le temps des annonces, parce que les annonces c'est quand même important, parce que ça ne va vous permettre pas sur du long terme de 10 ans évidemment, vous en foutez, mais sur du court terme, ça nous permet de prendre des trades, on va voir ça tout à l'heure là, on va regarder dessus. Et donc autre nouvelle pour nous qui n'est pas terrible du tout, mais ça on s'y attendait gros comme une maison, c'est pareil, ça vient toujours de New York, des Etats-Unis en tout cas. Les régulateurs publient des directives applicables au stable coin, voilà je vous l'ai dit, on en a parlé déjà X fois, qu'on va être régulé dans tous les sens, là c'est les Etats-Unis, bientôt l'Europe va, et déjà cherche à nous réguler déjà depuis longtemps, mais pour l'instant on ne s'en sort pas trop mal, on ne s'en sort pas mal de choses. Là on a eu un gros problème, c'est l'UST qui s'est effondré, donc on a eu des problèmes avec ça, avec ce stable coin évidemment qui s'est cassé la gueule, on en a déjà parlé, tout le monde en parle, vous trouvez ça sur internet partout, résultat des cours, ça donne de la force aux régulateurs, les régulateurs ils se disent, on vous dit que c'est pourri votre truc, on vous dit que ça ne marche pas votre DeFi, on vous dit si, on vous dit ça, et là évidemment ils ont trouvé un biais pour réguler vraiment les stable coins. C'est peut-être pas pire entre nous, parce qu'on est dans la crypto, on n'est pas tous des informaticiens, on ne sait pas tous protéger nos portefeuilles comme il faut, nos cryptos comme il faut, on n'est pas tous soit sur nous et pour ça, soit à passer 15 heures par jour comme certains, comme moi, comme d'autres, à faire ça. Quand on survole ça et qu'on veut juste rentrer dedans, il faut qu'on puisse être un peu protégé simplement, avec simplement aussi ce qu'on nous dit. Et là nous on nous dit toujours, stable coins, ça porte le nom, que normalement on est protégé avec ça. Bon, avec les manières de faire, on n'est pas toujours protégé, la preuve, on a eu la preuve, on peut se raconter tout ce qu'on veut, un truc qui s'effondre, qui fait perdre de l'argent à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, à beaucoup de monde, c'est qu'il n'est pas sécurisé, c'est tout. Après on peut se raconter tout ce qu'on veut. Alors donc voilà, c'est une des manières de stable coins, il y a plusieurs façons de faire des stable coins, ça c'est une des manières qui est tombée donc. Mais voilà, donc ils ont pondu déjà quelque chose là. On en reparlera après, parce que là c'est un petit peu tard et tout, et je reviendrai là-dessus, mais vous lisez cet article sur Coin Tribune, mais pour vous dire qu'en général, ils disent tout d'abord, ces entreprises doivent veiller à ce que les stable coins soient entièrement garantis par une réserve d'actifs dont la valeur sur le marché correspond à minima à la valeur nominale de toutes les unités en circulation. Elles doivent également avoir des politiques de rachat bien définies avec un délai de traitement maximal de deux jours ouvrables. Ensuite, la réserve de stable coins doit être détenue par une institution de dépôt agréée par le gouvernement fédéral. Là c'est chaud de plus, cette dernière ne peut comporter que des actifs spécifiques, qu'il s'agit notamment des bons du Trésor américain, des accords de mise en pension et des obligations du Trésor américain. Vous voyez, vous avez compris. Enfin, un expert comptable devra inspecter la réserve sur une base mensuelle tandis que les entreprises seront tenues de soumettre des rapports d'activité annuelle. Voilà, X choses comme ça, ce n'est pas les seules, il y en a d'autres, on en reparlera par la suite. Maintenant, entre nous, ça me paraît un petit peu logique aussi qu'on sécurise pour les gens. Mais bon, là ça va peut-être être un petit peu draconien, ça va peut-être bloquer certaines choses. On verra ça, on en reparle plus tard. Allez, on va avancer nous sur notre crypto, voir un peu ce qui s'est passé. Nous sommes, on l'a vu, dans le rouge, dans le vert, tout ça, donc on ne revient pas dessus. Ce n'est pas la peine, on doit être dans l'extrême peur. Nous sommes dans l'extrême peur, voilà, il n'y a pas besoin de se la raconter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la page pour que vous voyez un petit peu mieux. Juste un petit coup de pub comme ça, une seconde. N'oubliez pas de liker le pouce, de cliquer sur le pouce en l'air si vous êtes content. Ça fait toujours plaisir de voir ça, croyez-moi. Quand vous avez plusieurs pouces, ça fait vraiment plaisir. Et surtout de vous abonner. Et vous abonner, ça vous permettra de voir quand mes vidéos sortent. Et puis moi, ça me permet d'avancer pour pouvoir bientôt, j'espère, en tout cas, ça mettra le temps que ça mettra, mais pour faire des lives, je voudrais faire des lives avec vous et répondre à vos questions sur justement la crypto, NFT, Metaverse, etc. Le trading, évidemment, on fera du trading en direct aussi, ça c'est possible. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, on continue, je continue d'avancer. Vous avez vu que j'aime bien parler, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, blablabla, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'aime bien échanger. J'adore échanger, c'est pour ça que je veux monter une communauté. C'est pour pouvoir justement parler de notre univers de la crypto-monnaie, mes amis. Allez, on se fait peur avec cette extrême peur là. On va aller alors sur les marchés. On a le BTC en haut à gauche, vous le voyez. Après, on a en dessous le S&P 500, on a le Nasdaq et puis on a le DXY. Le Dixie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est un petit peu là où on va voir un petit peu la force du dollar contre d'autres... contre d'autres... C'est un panier, il y a un panier de... comment on appelle ça ? De devises, il y a un panier de devises contre le dollar. Et ce panier de devises, il est constitué du... Il y a le YN japonais, il y a le Leverstering, il y a l'euro-dollar, il y a le dollar canadien, il y a de la couronne suédoise. Il y a autre chose aussi. Il y a autre chose, je ne me rappelle plus quoi. Il y a le franc suisse. Et donc, voilà, ce panier contre le dollar, et comme le dollar est bien gagnant, il monte évidemment. C'est lui qui gagne, c'est lui qui va. Qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et là, automatiquement, ça nous prouve qu'il est très très fort. Et nous, notre BTC, par rapport au dollar, quand ça, ça monte, quand cet indice-là monte, notre BTC tombe. Vous avez juste à surveiller ça, vous voyez qu'il monte, il tombe. En revanche, sur le S&P 500 et le, comment dire, le Nasdaq, on suit le même chemin depuis pas mal de temps. Il y a des moments où c'est un petit peu différent, mais on suit quand même à peu près, en gros, le même chemin pour l'instant. Je vous l'ai dit deux, trois fois, il y a des moments où ça change un peu, je vous ai déjà dit. Et par la suite, je pense qu'il va changer plus, mais pour l'instant, la preuve encore aujourd'hui, on va le voir tout de suite, entre CME à gauche, donc c'est les futurs, CME à gauche et puis le S&P 500 à droite. On voit bien que le S&P 500, boum, est tombé. On est en une heure, en une heure à gauche et à droite. On va aller remettre comme ça. Voilà, on voit bien que le S&P 500 est tombé, les nouvelles, etc. Eh bien, notre crypto a suivi. Alors, il y en a qui vont penser que, bon, à cause des régulations, etc. Peut-être que ça peut tomber à cause des régulations, parce que ce qu'on fait annoncer, la régulation, tout ça, bon, on avait déjà entendu un petit peu ça et tout. Sincèrement, je ne vois pas vraiment que ça s'écroule à cause de ça. Ça s'écroule juste parce que le marché traditionnel s'écroule et lui, ce n'est pas à cause des régulations qu'il a déjà depuis longtemps. Donc, voilà. Donc, voilà ce petit bilan-là. On va voir juste, on va le mettre comme ça et on va le mettre avec nos dessins qu'on fait d'habitude. Il a plongé, il a plongé. Voilà, on était là ce matin. On était là ce matin, pas ce matin, peut-être hier, hier soir. Hier soir, voilà, nous étions ici hier soir. Entre hier soir et maintenant, vous voyez, il a quand même bien, bien chuté. Il a bien, bien chuté. On va le redescendre. On va le mettre ici pour voir demain matin où est-ce qu'il en sera. C'était évident, c'était une évidence qu'il allait tomber. C'était même pas, vous ne pouvez même pas penser au trempant. On est toujours obligé, en revanche, je dis ça, mais c'est dangereux que je vous dise ça. Donc, je vais revenir dessus une seconde. Même quand c'est une évidence, on doit se protéger dans les trades. On met des stops, on prévoit. Là, admettons, il est tombé, c'était sûr et tout. Mais bon, on prévoit la baisse. Si on veut shorter, on prévoit la baisse et tout. On se met quand même des stops vraiment, vraiment comme il faut. Et on se prévoit quand même un travail vers le haut. Parce qu'on a vu quand même, aujourd'hui, sur le BCE, on a vu aujourd'hui quand même, et je vous l'ai expliqué dans mon autre vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus, qu'il a fait un haut à un moment donné, vous voyez, il a fait une mèche quand même. Donc, il y avait quelque chose à prendre en montant, qui a été très rapide, puisque ça a été une... c'est resté en mèche, c'est resté, vous voyez, en grande mèche. Le corps de la bougie est petite et la mèche a été très très haute. On est venu récupérer ici quand même des liquidations. Vous voyez, il a quand même fait dans un sens quelque chose. On peut aller le voir. Je vous ai expliqué la différence sur mon autre vidéo entre le CME et les spots, et avec le BTC en BTC1, c'est en CME, et puis le BTC classique, pas classique, le BTC normal en... comment dire... En spot, en spot, vous voyez, marché, on était là, voilà, c'est ça, on était là à 13h. À 13h, on était là, en réalité, on est monté jusqu'ici, récupéré, récupéré. On ne voit pas la mèche ici, on la voit sur le CME, justement, on ne la voit pas, ça c'est le marché spot, on ne voit pas la mèche. Mais en réalité, il est monté jusqu'à 30 000, il est monté jusqu'ici, pour aller récupérer des liquidations qu'il y avait ici, il est redescendu, et maintenant il est redescendu jusqu'ici, vous voyez. Donc à midi, nous étions ici à midi, on a fait le constat avec ça, que je vous ai tiré comme ça, en vous disant, voilà, à un moment donné, il va sortir par le haut, par le bas, évidemment, ça c'est clair. Eh bien, évidemment, il est sorti par le bas, comme c'était quand même vraiment prévu, et voilà, il est venu là, maintenant il va ranger. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se calme un peu, parce que là, il aurait pu descendre encore un peu plus, évidemment, puisque, comment dire, ce qui devait être dit a été dit aujourd'hui. Donc maintenant, on va attendre la semaine prochaine pour avoir des annonces un petit peu plus, peut-être un peu plus dures, peut-être. En tout cas, en tout cas, là il est en pleine réflexion, maintenant on oublie, il ne faut pas oublier surtout, comme je vous dis à longueur de temps, que parfois on perd la mémoire. Moi, souvent, je la perds un petit peu, quelques secondes et tout, eh bien, le BTC, pareil, il fait la même chose. Donc ça peut ne pas l'empêcher de revenir d'un seul coup, récupérer un petit peu au-dessus, pour après redescendre. Mais on n'oublie pas qu'en ce moment, nous sommes quand même dans une position, bérige, qu'on est toujours en train de descendre. Il n'y a pas de chose qui peut vraiment, vraiment nous faire remonter. Vous l'avez compris, c'est pour ça que je vous explique un peu les petites annonces, tout ça, etc. Voilà, c'est pour vous dire, parce qu'on peut regarder juste les graphiques, mais quand on regarde que les graphiques comme ça, c'est difficile. On peut prévoir ce qui va arriver là et ici. On peut se prévoir des graphiques et se dire, voilà, s'il va là, je vais faire ça. S'il va ici, je vais faire ça. C'est ce qu'on fait à longueur de temps. Puis c'est normal, vous voyez, quand on a des lignes comme ça partout et vous allez voir quelque chose de magique. C'est pour ça que je vous, à longueur de temps, je vous dis de faire, c'est pas ça que je veux faire du tout. C'est pour ça qu'à longueur de temps, je vous dis d'apprendre à faire vos supports, vos résistances, même quand vous démarrez, quand vous êtes des débutants. Parce que vous voyez, ces lignes, on les a faites il y a longtemps déjà. Si vous regardez mes vieilles vidéos, si vous les suivez, on les a faites depuis longtemps. Vous voyez que maintenant, ils servent à quelque chose. Parce que regardez, quand ils viennent, vous voyez, ils tapent dessus ici. Ça les arrête quand même, il y a vraiment un support ici. Bon, ça les a percés avec les mèches et tout. Ça les a percés à un moment donné, mais c'est venu chercher celle d'en dessous. C'est quand même équilibré quelque part. Et là, c'est revenu, boum, boum, boum. Là, on ne savait pas si ça allait repercer dedans ou pas. Et bon, ça a percé là totalement. Ça a été quand même très loin, là, du coup, pour après remonter. Et toujours quand même sur des lignes qui sont quand même tracées. Vous voyez, il se passe des choses. Là, on voit bien une bougie, deux bougies qui touchent dessus, trois bougies quasiment, et l'autre ici aussi. pour après percer, et pareil, ça s'arrête à un autre niveau. Toujours des niveaux, je dis ça parce que c'est des niveaux que vous devez prévoir à l'avance. On n'a pas de bol de cristal, mais ça, avec cette manière de faire, vous pouvez quand même prévoir un petit peu à l'avance ce qui va se passer, évidemment. Et ça va vous aider quand vous allez prendre votre aide parce que ça ne vous donne pas, moi, je ne prends jamais des... Comme là, on a 29 054. Si je dois travailler dessus quand je vais descendre et tout, je ne vais pas prendre les 29 054. Je vais me prendre une petite zone. Et puis, si je suis en train de shorter, je vais m'arrêter à un moment, peut-être juste avant ou quoi que ce soit pour rassurer mon truc. Ou juste après, si j'ai confiance en quelque chose, je ne sais pas, autre chose qui m'a donné des indications. Parce qu'en plus, on prend plusieurs indicateurs. On peut prendre deux, trois indicateurs, des choses comme ça. Quand on est débutant et qu'on fait des shorts et tout, c'est bien de se rassurer avec d'autres choses. Mais bon, comme il faut aller relativement vite, normalement, on n'a pas trop le temps d'aller étudier pendant trois heures. Les études, on fait avant. Je vous dis toujours, quand vous ouvrez vos graphiques, tout ça, pendant une demi-heure avant, au moins, vous regardez vos schémas dans tous les sens, vous regardez tout dans tous les sens. Comme ça, vous les avez dans la tête. Et après, vous pouvez être relativement rapide par rapport à des choses qui arrivent. Voilà, bon, ça, c'est tout. Le marché, on le voit bien. En une heure partout, que ce soit n'importe lesquels, eh bien, ils suivent ce que fait le BTC. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Après, il y en a deux, trois qui vont faire un petit peu différemment, évidemment, mais il y a 20 000 crypto-monnaies. Donc, on ne va pas en parler maintenant. En règle générale, ça suit le BTC. Vous avez le BTC ici en une heure. Tout le reste en une heure, vous voyez. C'est les mêmes trajectoires. Nous sommes tous d'accord, je pense. Et sinon, si je voulais peut-être, on avait... Je l'ai ici, je l'ai ici. On a le BTC et l'Ethereum. Et l'Ethereum et le BTC, voilà. Je voulais les avoir tous les deux. On va enlever les Ishimoku qui vont nous déranger un petit peu. Là, c'est parce que j'ai fait voir quelqu'un juste avant. Voilà, voilà, voilà. Là, si on regarde, on a un BTC qui, lui, a tendance à toujours quand même ranger, là. Vous voyez que cette ligne avec les pointillés, vous êtes habitués avec cette ligne avec les pointillés, on les a ici et on les a ici. Quand je suis ici, on les voit bien de l'autre côté et vice-versa. Eh bien, là, on voit bien qu'ici, on a un BTC qui range quand même d'une hauteur, d'un côté bas, un côté haut, support et une résistance. Et en revanche, l'Ethereum, lui, a tendance à voir vraiment baisser, baisser, baisser. Vous voyez, là, il va venir récupérer une ligne. On verra demain ce qui va se passer dessus. Mais déjà, ici, il a cassé déjà. Regardez les petites différences qu'il peut y avoir. C'est qu'ici, il a déjà cassé. Il avait une mèche très longue. Vous avez compris que moi, je prends tout le temps les mèches pour travailler. Il avait une mèche très longue et il a déjà cassé. La différence avec le BTC qui a eu des mouvements à peu près identiques. Tout le monde descendait en même temps. Ici, quand il a fait une mèche très longue aussi. Et ici, vous voyez, il est loin d'être venu le rechercher. Donc, il a encore tout un chemin à faire pour faire le même travail, on va dire, quelque part. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il range et qu'ici, il descend. On n'est pas du tout dans les mêmes configurations dans les deux. Donc, il y a une petite divergence entre les deux. Il y a une petite divergence entre le BTC et le Bitcoin. C'est un peu tard. Minuit, c'est un peu tard pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui veille. En revanche, le matin, moi, je suis 4 heures du matin, je suis debout. Mais je ne veille pas tellement tard. C'est parce que je voulais attendre. Je me doutais bien que ça allait baisser. Et je voulais attendre un petit peu ce qui allait se passer sur ce marché en fin de semaine. On va entamer le week-end. Donc, les bourses sont fermées. Les CME, les futures, tout ça, sont fermés. Ils ne vont ouvrir que lundi. Mais maintenant, ça va être ce qui va jouer dans le week-end. C'est le côté peut-être psychologique des gens. Parce que les marchés futurs sont fermés. Mais le marché spot continue. Les marchés où la plupart des gens sont. Et sur mon autre vidéo juste avant, ou deux vidéos avant celle-ci, j'ai expliqué un peu la différence entre le BTC1 et le BTC en spot. Et le marché en CM. Parce que les graphiques, on ne les voit pas exactement pareils. Voilà. Donc, mes amis, on revoit tout ça. On revoit tout ça plus tard. Demain matin, une vidéo pour voir un petit peu si tout va bien. Si d'un seul coup, on va mieux. Peut-être que dans la nuit, on ne sait jamais. Pendant que nous, on dort à Paris. Parce que c'est suivant les fueses horaires. Mais pendant que je vais dormir, peut-être que demain matin, j'aurai une belle surprise d'avoir repris 2 000 $ à la hausse sur le BTC. 1 000 $ à la hausse sur l'Ethereum. Non, ça, je rêve. Mais un petit billet de 500 $, ce serait pas mal sur l'Ethereum. Et l'autre, voilà. Petite hausse. On rêve toujours de ça. Il faut rêver des hausses. Il faut y penser. Il faut être positif. C'est comme ça qu'arrivent les choses. Il ne faut pas être négatif. Mais nous sommes bériches, mes amis, en ce moment. Nous sommes bériches et on continue. Pendant il se tend sur mes vidéos, il y a 4 mois. Ça fait 4 mois que je fais des vidéos à peu près. Eh bien, je vous disais, pendant longtemps, je vous ai dit, on est bullish, vous ne vous inquiétez pas. On est bullish, bullish, bullish. Jusqu'à une certaine date, un certain niveau, un certain prix. Et effectivement, quand on l'a cassé, maintenant, je vous dis, on est bériches et on est bériches. On ne peut plus faire autrement. Mais, 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 la guerre n'est pas terminée. Celle de l'Ukraine non plus et la nôtre non plus. Je ne devrais pas faire des jeux de mots sur la guerre parce que, bon, entre nous, ce n'est pas sympa, ça. Bon, mes amis, à plus tard. Allez, passez une bonne nuit. Si vous êtes prêts à vous coucher, sinon passez une bonne journée. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout ira bien dans tous les cas de figure. Et on se retrouve plus tard sur une vidéo. Sous-titrage ST' 501